C'est intéressant parce que nous, on est une entreprise qui, quand ça a été fondé, ça a été fondé par un petit groupe de personnes. C'est allé rapidement d'à peu près 7 à 530 employés dans l'espace de deux ans. Très, très, très rapide. Ça, c'est de l'hypercroissance. Oui, l'hypercroissance, mais surtout l'hypercroissance, dans le sens que pour rentrer chez Element, c'est 5 à 6 entrevues minimum. Et on parle d'entrevues, par exemple, pour nos membres techniques, que c'est sans ordinateur. Ils sont en train de faire des preuves mathématiques sur des murs blancs. Bienvenue à l'épisode 11 du podcast Hypercroissance, présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. Si vous désirez avoir un deuxième regard sur vos campagnes publicitaires, rendez-vous au www.j7media.com et demandez votre analyse Facebook gratuite. Notre équipe se fera un plaisir d'analyser selon 10 points spécifiques les résultats de vos efforts en ligne. Aujourd'hui, sur le podcast, on aborde un sujet d'hypercroissance avec un grand H. Souvent, une organisation va avoir des envies de percer le marché international après quelques années d'opérations. On commence à s'installer, on génère des ventes et tranquillement, des envies de grandeur nous envahissent pour percer un nouveau marché. Aujourd'hui, c'est totalement le contraire qu'on aborde sur le podcast. Alex Chi, chef du bureau La Direction chez LMNTI, nous explique comment dès le jour 1 du lancement de l'entreprise, il a lancé avec son équipe des bureaux en Corée, au Japon et à Singapour. Le podcast est donc parfait pour ceux qui cherchent à établir leur entreprise dans un nouveau marché. Sans plus attendre, ma conversation avec Alex Chi. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Alex Chi, chef du bureau de La Direction chez LMNTI depuis bientôt deux ans maintenant. Sous la gouverne d'Alex, LMNTI a ouvert des bureaux à Séoul, Singapour et Tokyo. Il gère maintenant une équipe de 15 personnes situées dans quatre pays différents. Alex est également grandement impliqué dans le monde des startups à Montréal, notamment en étant mentor pour les accélérateurs Funderfuel, Inocity MTL et Techstars. Auparavant, Alex a été analyste en investissement pour le fonds de capital risque Real Ventures. Alex Chi, au nom de l'équipe de Hypercroissance, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour l'opportunité. Alex, je pense qu'il y aurait un million de sujets qu'on pourrait parler aujourd'hui ensemble entre l'avancement de l'intelligence artificielle, spécifiquement à Montréal, où est-ce que vous êtes situé. Également l'entreprise LMNTI et aussi tes accomplissements dans le monde des startups. Par contre, un des sujets qui m'ont le plus fasciné en voyant aller a été la rapidité de votre équipe d'avoir une entreprise internationale dès le jour 1. J'aimerais donc qu'on passe un petit peu de temps aujourd'hui à analyser les défis qu'entraîne une implantation dans autant de pays. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous expliquer comment a commencé ton aventure chez LMNTI et quels ont été tes premiers mandats avec l'entreprise? Oui, c'est une excellente question. Je pense que j'ai commencé vraiment chez LMNTI quand j'étais analyste chez Real Ventures. Alors, je dis ça parce que j'ai eu la chance de comprendre la compagnie dès son inception. Alors, quand Jeff Gagné, Yoshua, Nicolas avaient l'idée de l'entreprise, j'étais pas loin parce que Real Ventures est officiellement un co-fondateur de l'entreprise et j'aidais dans la recherche, le cheminement. Mon premier mandat qui m'a été donné à LMNTI, c'était par notre CEO. C'était suite à un voyage que j'avais fait en Asie. Alors, moi, j'ai déjà vécu à Singapour, j'avais étudié en Chine. Et à mon retour d'un court séjour à Tokyo, on regardait c'était quoi la stratégie d'être une compagnie globale day one. Alors, à partir de là, je suis reparti pour la Corée, Singapour, Hong Kong et Tokyo pour explorer est-ce qu'il y avait vraiment une opportunité de bâtir une entreprise d'intelligence artificielle à Montréal qui pouvait avoir des bureaux partout dans le monde et qu'est-ce que ça voulait dire. OK. Puis, je suis curieux quand tu disais que ça a commencé comme ça. Peux-tu me dire un petit peu tes premiers voyages, qu'est-ce qui se passait là-bas? Et également, tes premiers objectifs que tu avais avec l'entreprise, parce qu'on s'entend, développer une entreprise à l'international dès le jour 1, c'est quelque chose. J'imagine qu'il faut avoir de la direction, il faut avoir des bons mandats très clairs dès le départ. Oui. Alors, le premier voyage qu'on a fait, c'était ce que j'appelle le fact-finding. L'idée, c'était d'aller chercher, de bien comprendre les environnements, comprendre les acteurs, voir s'il y avait des investisseurs. Là, c'était au niveau de notre série A qu'on a levé. On a levé 102 millions US et une partie de cet argent-là vient d'entreprises asiatiques. Ce qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'il y avait un intérêt, un, dans notre modèle d'affaires? Est-ce qu'il y avait un intérêt dans le marché d'acheter les produits qu'à ce moment-là, on était en train de réfléchir à bâtir? Et est-ce qu'il y avait des investisseurs qui pouvaient soutenir notre croissance dans la région? Alors, le premier voyage, c'était vraiment des rencontres. J'ai fait énormément de calls d'email. J'ai allé voir tout le monde dans mes réseaux. J'ai contacté à peu près tout le monde que je pouvais pour essayer juste d'avoir des rencontres. Bonne vieille école. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que quand tu veux prendre l'expansion à l'étranger ou si tu veux même comme entreprise avancer, ce qu'il faut faire, c'est être à l'écoute. Puis moi, ce que je voulais faire, c'est le premier voyage-là, puis surtout le premier, c'était être 100 % à l'écoute de tous les potentiels collaborateurs dans les marchés où on explorait. Après ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mentionné qu'on était allé à Hong Kong, qu'on était allé à Tokyo, Séoul, Singapour. Après ça, c'était de prendre l'information du terrain puis de faire une analyse au bureau de ce que ça faisait, tu sais, qu'est-ce qui faisait le plus de sens pour nous comme entreprise. Puis de regarder des métriques un peu externes, regarder les environnements légaux, commerciaux, pour chacun des pays où on voulait opérer. Puis après ça, voir, est-ce qu'il y avait du talent là-bas pour aussi accomplir notre mission. Parce qu'on s'entend, j'imagine qu'en allant là-bas, tu étais capable de voir s'il y avait de l'intérêt de des clients potentiels. Par la suite, ça serait intéressant que tu nous parles un petit peu comment que c'est passé les cycles d'achat là-bas, comment que ça a été long, est-ce que ça a été long de closer des deals. Puis là, tu as mentionné après le mot « talent ». Puis j'aimerais ça qu'on y vienne juste après à savoir que si j'imagine que tu t'en vas closer des deals, après, il faut qu'il y ait du monde là-bas qui soit capable de supporter ces deals-là. Oui, alors je pense que différents pays ont beaucoup des cultures d'entreprises très différentes. Alors, la Corée n'a rien à voir avec le Japon. Le Japon n'a rien à voir avec la Chine. La Chine n'a rien à voir avec Singapour. Alors, il faut vraiment être ouvert puis lire énormément. Alors moi, pour moi, il y avait un livre que je trouvais fascinant. La première fois que j'étais dans l'avion, j'ai ouvert le livre « Shoe Dog » de Phil Knight, qui est un livre extraordinaire sur le début de Nike. Puis essentiellement, lui, sa business « day one » était basée plus au Japon qu'elle était aux États-Unis parce qu'il était un distributeur. Alors pour moi, ça m'a éveillé dans ma conscience puis le fait que j'avais vécu en Asie auparavant, le fait qu'il fallait être très sensible à toutes les différentes cultures d'entreprise. Alors en termes de cycle de vente, ça a été des cycles de vente normal pour le type de client que nous, on va après. Par contre, en termes d'investissement, dès qu'on est arrivé puis on avait beaucoup de clarté par rapport à ce qui nous différencie comme entreprise, notre proposition de valeur, c'était qui les différents acteurs dans notre business puis qui on avait été capable d'attirer. Que les investisseurs, par contre, dans ces pays-là, étaient super intéressés de collaborer avec nous parce qu'eux, ils ne voyaient pas d'autres opportunités aussi intéressantes dans le monde. Puis ils embrassaient notre philosophie d'être une compagnie globale « day one ». OK. Alors, je te dirais que les premiers clients ont été aussi nos investisseurs et ça nous a permis d'un peu rapidement s'intégrer dans le marché, comprendre la culture puis de se positionner avec d'autres gros joueurs. OK. Intéressant ça. Donc, vous arrivez, toi, tu fais un petit peu ta recherche là-bas, tu reviens à Montréal, vous faites un brainstorm de tout ça, s'il y a un potentiel. J'imagine que si on est là aujourd'hui, c'est que la réponse a été oui. La clientèle se développe. À partir de là, c'est quoi? Si tu peux nous parler un petit peu de l'échelonnage de temps, le laps de temps entre les premières transactions qui vont se faire et également par la suite, les premières embauches. Parce que là, j'imagine que tu veux de la main-d'oeuvre dans des pays différents. Tu as parlé de cultures différentes. J'imagine que les processus d'embauche sont également différents. Ce n'est pas la même chose. Donc, entre le volet des transactions et les premières embauches, parle-nous du laps de temps puis comment ça s'est passé tout ça. Oui. Alors, quand on est allé à des trajets, quand j'ai rencontré les gens, une des premières choses que je voulais faire, c'était de comprendre c'était qui les joueurs potentiels qu'on pouvait soit travailler avec ou qui pourraient travailler avec nous. Une des choses qui était claire pour nous, disons, dans les étapes que tu es numérine, quand je suis revenu ici, pour nous, la Chine a été un gros questionnement. Est-ce qu'on ouvrait un bureau en Chine? Et c'est beaucoup plus compliqué d'un point de vue réglementaire. C'est extrêmement compétitif pour les entreprises de AI. Et on ne voyait pas un avantage tout de suite d'aller s'établir en Chine. Alors, avec ça, il y a eu d'autres territoires qu'on a investigués. Puis, ceux que j'ai mentionnés, c'est ceux avec lesquels on a déterminé d'aller ouvrir des bureaux. Mais il y avait vraiment une analyse très complète sur, OK, c'est quoi les joueurs? C'est quoi les dynamiques? Comment on peut s'impliquer? Quand je suis arrivé là-bas, après ça, pour le talent, je te dirais que ça a pris à peu près neuf mois à Séoul et à Singapour pour trouver les gens qu'on voulait travailler avec. Puis à partir de là, c'est, excuse-moi, t'interromps, c'est quel type de personnes tu recherches? Parce qu'on sait qu'on veut des gens, mais ce serait intéressant qu'on se dise qui tu recherches. Voulais-tu déjà des leaders en place ou tu avais déjà ton idée de main-d'oeuvre que tu avais besoin? Oui, non. Alors, nous, on avait des hypothèses, mais ce qu'on s'est dit, c'est que la meilleure manière d'approcher le marché, ce n'était pas en allant avec un top-down approach. Ce qu'on voulait faire, c'est de trouver un leader dans chacun des marchés qui, lui, pouvait nous aider à comprendre c'était quoi les enjeux des différents clients potentiels, qui voulait nous aider à recruter de la main-d'oeuvre, puis aussi créer une culture qui serait une culture très coréenne ou très singapourienne de LMTI. Alors, quelque chose qui nous ressemblait, mais qui était propre à eux. Alors, les deux gars qu'on a engagés, un, c'était l'ancien leader stratégique pour une compagnie qui s'appelle Kakao en Corée. Kakao, c'est l'équivalent de Uber en Corée. Alors, lui, c'était le numéro deux de cette compagnie-là. Ça a pris neuf mois pour le recruter, mais c'était quelqu'un d'extrêmement passionné. Il comprenait les marchés, il avait des bonnes idées, puis même la première fois que je l'ai rencontré, j'ai essayé de vendre certaines idées de produits qu'on avait à son entreprise, puis il m'a dit non. Alors, déjà, je savais que c'était quelqu'un d'un des gens. Il avait compris, il avait vraiment bien décortiqué c'était quoi les enjeux qu'on avait, où on se positionnait. Puis, au fil des neuf mois, lui, il a vu le progrès dans notre entreprise. Il a vu qu'on devenait de plus en plus concret dans notre approche, puis il a vraiment mordu. Parce qu'il disait au début, si la vision que vous avez maintenant se concrétise dans neuf mois, je pense que ça serait une place pour moi. À Singapour, Luis Gonzalez, qu'on a engagé, lui, il était VP chez GE, il était en charge de toute la région EPAC. Alors, c'était quelqu'un qui avait énormément, un gros réseau qui avait vécu à Singapour pendant plusieurs années, mais aussi qui connaissait des gens dans notre entreprise. Alors, si je prends un step back, comment j'ai été introduit à ces deux personnes-là? En fait, c'est drôle, on a pris des recruteurs externes, mais finalement, les personnes qu'on a choisis étaient connectées à quelqu'un qui travaillait chez Element AI. Alors, ce qui arrive, c'est que ça nous permettait de valider est-ce qu'il était un fit culturel, est-ce que c'était une personne de confiance, est-ce qu'il avait l'habilité d'exécuter dans des situations très ambiguës, puis est-ce qu'il partageait la même vision que nous? Ces deux personnes-là, pour moi, sont incroyables parce que dans leur marché, ils ont chacun maintenant des bureaux d'à peu près, je pense que à Singapour, ils sont 15, Corée sont 10 à peu près, avec un pipeline de plus de personnes. Ils ont des clients, ils sont capables de bien marier la culture que nous, on a bâtie ici, avec le leur, alors que c'est des endroits où nos employés sont très fiers de travailler chez Element AI, en Corée, sont très fiers de travailler chez Element AI, à Singapour, et nous, on est très fiers de les avoir dans notre équipe parce qu'ils sont les meilleurs ambassadeurs pour nous dans ces marchés-là. Tu as mentionné des gens qui étaient connectés déjà avec Element AI, c'était uniquement par chance dans le réseau des gens que vous aviez à Montréal, comment ça s'est déroulé? C'est une petite anecdote-là. Oui, oui, non, c'est intéressant parce que nous, on est une entreprise qui, quand ça a été fondé, ça a été fondé par un petit groupe de personnes. C'est allé rapidement d'à peu près 7 à 530 employés dans l'espace de deux ans. Très, très, très rapide. Ça, c'est de l'hypercroissance. Oui, l'hypercroissance, mais surtout l'hypercroissance dans le sens que pour rentrer chez Element, c'est 5 à 6 entrevues minimum. Et on parle d'entrevues, par exemple, pour nos membres techniques, que c'est sans ordinateur. Ils sont en train de faire des preuves mathématiques sur des murs blancs. Alors, la qualité des gens qu'on a pu avoir ici est extraordinaire. On a des gens de toutes les grosses compagnies de tech partout dans le monde qui sont venus déménager, vivre à Montréal ou à Toronto pour faire partie de notre aventure. Alors, ça, déjà là, c'est extraordinaire comme l'hypercroissance parce que ce n'est pas l'hypercroissance de n'importe qui. C'est l'hypercroissance de pas mal les meilleurs dans le monde. Mais de qualifier. Qualifier. Puis, en plus de ça, quand tu commences, quand on regarde les 30 premières personnes, c'était tous les gens qui avaient travaillé avec nos cofondateurs d'une manière ou d'une autre. Quand on était rendu à peu près à 100 personnes et on a envisagé vraiment, c'est là où on a commencé à activement recruter pour les rôles à l'étranger, à 100 personnes qui étaient extrêmement compétentes, qui étaient expérimentées parce que les gens qui travaillent ici, souvent, ils ont des dizaines d'années d'expérience, ils ont déjà livré. Ces gens-là ont des bons networks. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à la compagnie, si on est pour recruter, est-ce que vous connaissez des gens que vous vous recommanderez qui nous ressemblent? Et c'est venu de là. Oh wow! Mais c'est tellement une bonne approche parce qu'au final, souvent, les tops vont se tenir avec les tops. Oui. Puis, ils peuvent être dans des endroits géographiques différents. Tu le disais, toi, tu as étudié en Chine. Donc, il y a des bonnes chances que tu aies rencontré des gens qui travaillent en Chine aujourd'hui. Puis, ça devait être la même chose pour les gens que vous avez été capables d'engager ici. C'est exactement ça. Puis, même que je pense, moi, la leçon que j'ai prise de ça, puis c'était quelque chose qui, dans ma vie comme investisseur, était clair. En fait, j'ai toujours gardé à l'esprit, c'était, il faut donner plus qu'on reçoit. 100%. Puis, pour moi, les gens qui sont venus ici au début, c'était beaucoup de gens qui avaient mentoré des personnes, qui avaient été généreux dans la communauté. On a une ouverture à redonner. C'est très important pour nous. C'est très important pour chacun de nous comme individu, mais comme entreprise. Et là, ça a attiré cette sorte de personne-là. Quelqu'un qui était très haut placé, honnête, qui avait besoin d'une nouvelle aventure ou qui voulait expérimenter avec quelque chose. Puis là, Louis, Ben, c'est deux personnes extraordinaires qui ont vraiment propulsé notre entreprise en Asie. La place où je n'ai pas parlé, c'est le Japon. Oui, vas-y. Le Japon, c'est très différent. OK. Le Japon, c'est un peu plus comme la Chine où il faut, souvent, pour rentrer dans ce marché-là, avoir un véhicule qui est mixte, un véhicule qui est plus un joint venture. Alors, nous, ce qu'on a exploré au Japon, c'était trouver un partenaire, une entreprise publique de renommée dans une industrie qui, pour nous, on pouvait avoir un impact important et direct de l'intelligence artificielle. Un de nos produits qu'on a, ça s'appelle le Manufacturing Scout. Essentiellement, c'est un agent qui augmente le travail de quelqu'un dans une usine pour trouver les défauts dans les produits. OK. Takano, qui est notre partenaire japonais, est le numéro un compagnie de garantie de qualité pour les écrans LCD dans le monde. OK. Alors, eux, ils m'ont amené à Shenzhen dans des immenses usines. Puis, ils ont des clients partout en Asie, partout dans le monde, mais ils n'ont pas, ils n'ont aucune AI qui s'ajoute à leur technologie, mais ils ont les plus grosses machines, les meilleures au monde. Alors, nous, ce qu'on s'est dit, c'est, au Japon, où il y a une culture d'entreprises différentes, où il faut sélectionner un partenaire, on allait sélectionner quelqu'un qui avait l'expertise dans le monde, le meilleur dans le monde dans ce qu'il faisait, puis qui pouvait, nous, nous aider dans le développement de notre produit que maintenant, on lance avec d'autres entreprises. C'est super intéressant parce qu'au final, c'est ça qu'on peut apprendre un petit peu en ce moment, c'est que lancer une entreprise sur des pays différents, tu ne peux pas partir avec la même idée que tu vas être capable de lancer comme tu l'as fait à Toronto, comme tu l'as fait à Montréal, comme tu l'as fait à d'autres endroits. Il faut que tu comprennes la culture de l'endroit, puis c'est littéralement un petit peu ce que je suis en train de comprendre ce que tu as fait. Ça arrivait avec un deal de joint venture au Japon, théoriquement, si je comprends, il n'y avait peut-être pas nécessairement d'autres avenues possibles que ça. C'est ça, c'est qu'en fait, puis le point que tu fais, c'est la bonne, c'est que où que ce soit que tu ouvres comme nouveau marché, que ce soit de la vente ou l'ouverture d'un nouveau bureau, le contexte, puis de comprendre à qui tu vends, puis la culture locale est hyper importante. Je pense que comme Québécois puis Québécois, on est les plus au courant de ça, parce que disons, moi, quand j'ai grandi à Québec, il y avait KFC qui avait essayé de se placer Poulet Free Kentucky puis Pizza Hut. Ça n'a jamais marché. Ils n'ont jamais été capables d'ouvrir. Ça n'existe plus. Mais comment ça se fait que Saint-Hubert a pris un essor? C'est parce qu'il faut être conscient d'une culture différente. Ce n'est pas parce qu'on est en proximité que nécessairement les goûts ou l'approche va être pareil. Alors, comme Québécois, comme Québécois, parce que j'ai l'impression que c'est ceux qui vont probablement écouter plus ça. Ça va plus être du monde ici que du Japon. C'est ça. On ne sait jamais. Mais ce qui arrive, c'est que moi, je dirais à ceux qui écoutent l'émission aujourd'hui, c'est réfléchir comme si une entreprise venait ici. Qu'est-ce que tu t'attendrais de eux? C'est qu'un qui t'écoute, qui trouve quelqu'un qui parle ta langue, qui comprend tes besoins puis les subtilités culturelles, parce que tu ne veux pas acheter quelque chose nécessairement qui est comme out of the blue. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui sont capables de faire tout ça sans s'adapter à la culture locale. Mais c'est très rare. C'est très rare. C'est très rare. Alors, au lieu de s'axer ou de s'orienter vers l'exception à la règle, c'est mieux de prendre le temps d'écouter. Et nous, c'est ça qu'on a fait. On a pris notre temps. Juste pour te donner une idée, je suis allé 14 fois en Asie l'année passée. Oh wow. 14 fois en 12 mois. Parce que je voulais écouter, comprendre. Je voulais que les gens avec qui je travaille soient empowered. Pas juste qu'ils ouvrent un bureau. Que eux, ils sentent comme si c'était le chef de leur entreprise là-bas. Alors, c'est un gros pari. Je pense que le pari est en train de payer. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais avoir un mindset global, vouloir avoir une entreprise qui a un impact sur le monde, je souhaite très profondément que les gens qui écoutent et les gens qui sont dans les rôles de leadership vont essayer. parce qu'on est vraiment chanceux. Il y a tellement de bonnes exemples d'entreprises qui ont été capables d'aller à l'échelle globale. Puis, il faut juste avoir l'ambition de le faire. Puis, je pense que ce qui est intéressant, c'est que tu le disais tantôt puis ça me faisait penser un petit peu des entreprises qui s'installent ici. Le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est Sobase quand ils sont arrivés ici, quand ils sont arrivés avec la formule IGA. Puis, s'ils n'avaient pas pris cette formule-là à la base, peut-être qu'ils n'auraient jamais été ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'ils ont été capables d'écouter que les Québécois étaient différents des autres personnes dans le reste du Canada pour l'implantation. Puis, de ce que je comprends, LMNTI est en train d'avoir cette approche-là dans d'autres pays. Vous écoutez et par la suite, vous implantez ou ne faites pas l'inverse. Il y a des gens qui essaient d'arriver en conquérant sans comprendre ce qui se passe. On va tous changer les règles. Ça fonctionne hors-masse. C'est exactement ça. Puis, le meilleur exemple pour moi, pour aller sur l'exemple de nourriture que je trouve très bonne, c'est moi, j'adore ça. J'ai comme une petite chose que j'aime faire quand je voyage. J'adore aller ici le Big Mac local au McDo. Alors, quand j'étais en Inde, c'est le Mc Maharaja. Quand tu es au Japon, c'est comme un teriyaki burger. Puis, ce qui arrive, c'est que, mais c'est une leçon extrêmement simple, c'est que McDo, même s'ils ont leur menu de base, sont à l'écoute de leurs consommateurs dans chacun des pays et des régions. Au Québec, on a de la poutine. Alors, si tu es pour être quelqu'un qui va réussir en entreprise, que ce soit à l'échelle locale ou internationale, soyez toujours à l'écoute. 100%. Puis, essayez de comprendre. Mais c'est encore plus important d'avoir aussi quelqu'un qui peut te guider dans ces cultures-là. Et c'est pour ça qu'on a mis comme priorité numéro un d'engager quelqu'un qui était, tu sais, qui venait d'une culture d'entreprise, qui avait les mêmes profils qu'on cherchait, mais qui était là. Exactement. Mais qui vivait à la place. Un leader qui est capable de comprendre votre vision et de l'impanter dans un marché qui le comprend. Exactement. Super intéressant. J'adore ça. On est venu, on comprend un petit peu le processus d'embauche que tu étais capable de faire, Alex, là-bas, de trouver des leaders, des king players, on va dire ça comme ça, dans chacun des endroits géographiques. Les questions qui me viennent en tête maintenant, comment que ça se passe, la gestion de ces équipes, l'on s'entend, le décalage horaire est différent. De un, est-ce que les gens dans d'autres pays ont les mêmes rôles que tous les employés que vous avez à Montréal? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus spécifiques pour de la vente? D'autres qui sont plus pour la gestion de la clientèle. Parle-moi un petit peu de comment tu fais au day-to-day cette gestion d'employés sous des endroits géographiques différents. Alors, un, on a une stratégie bien définie pour chaque marché sur comment on veut s'implanter dedans. Je ne peux pas te le dire, c'est ma sauce Big Mac, alors là, ça, c'est un secret, mais quand même, je dirais que dans chaque marché, on a vraiment beaucoup de clarté, on a pris beaucoup de réflexion par rapport à qu'est-ce qu'on voulait faire. Quand ça vient à la gestion de ces bureaux-là, la manière comme on le voit, c'est vraiment comme si c'était un autre étage. Un autre étage du bureau de Montréal. Exactement. C'est juste que je ne peux pas me rendre en ascenseur puis les escaliers ne se rendent pas non plus. C'est un peu plus cher. C'est ça, exactement. C'est un peu plus cher. Alors, un, c'est qu'on le vit souvent. Il y a plein de monde qui vivent dans des entreprises ou qui travaillent dans des entreprises où en haut, il y a un autre étage, il y a d'autres personnes, il y a d'autres départements. Alors, un, il faut le traiter de cette manière-là. Soit on fait partie de la même équipe, c'est un bureau et tout le monde doit communiquer. Deuxièmement, moi, dans mon équipe immédiate, j'ai une grosse partie qui est mélangée entre plusieurs bureaux. Alors, ce que je dois faire, c'est moi, c'est d'être proactif dans l'écoute et dans la communication. Il faut que je communique plus et plus souvent que je communiquerai normalement. Alors, ce qui arrive avec les bureaux à l'international, c'est que souvent, on a des appels tôt le matin, tard le soir, où les deux zones se chevauchent. Oui, se chevauchent. Ça n'arrête jamais le travail. Non, non, ça n'arrête jamais le travail. Mais aussi, c'est qu'on communique proactivement à chacun de ces bureaux-là. C'est quoi le nouveau matériel qu'on est en train de faire? C'est quoi les nouveaux besoins? C'est quoi qu'on entend des clients? Et avec ça, on est capable de les informer et de les garder au courant. L'enjeu que beaucoup de bureaux à l'international ont, c'est qu'ils se sentent très isolés. Je comprends. Ce qu'il faut faire, c'est casser ça et être proactif. Il faut désigner des temps. Il faut appeler les gens. Il faut essayer, essayer, essayer de faire en sorte qu'ils ont autant ou sinon plus d'informations que les personnes normalement dans le bureau. Alors, on le traite comme un bureau, mais il faut communiquer de plus en plus. Mais surtout dans un contexte comme le tien que tu viens de le dire, que c'est comme s'ils faisaient partie du même étage. Donc, au final, ils doivent être au courant de tout ce qui se passe continuellement. Il ne faut pas, parce que c'est ça, il y a des gens qui peuvent développer à l'international en disant que le bureau du Japon, par exemple, serait une entité complètement à part. Donc, eux peuvent vivre, faire leur propre truc et on fera un meeting au trimestre pour voir si tout se passe bien. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, tout le monde fait partie d'un écosystème global où j'imagine qu'il y a des tâches spécifiques, qu'une tâche qui peut se faire au Japon qui pourrait également se faire à Montréal. Exactement. Puis la manière qu'on le voit, c'est aussi, on engage des gens dans les marchés comme Singapour ou Séoul ou même à Londres où on a aussi un bureau qui ont le même niveau ou sinon plus dans certains domaines que les gens ici. Et l'objectif, c'est de savoir, d'avoir un loop continu entre leurs expériences, ce qu'ils vivent puis ce que nous, on vit puis ce qu'on fait. Intéressant. Super intéressant. Puis je suis curieux de te parler de la communication pour garder, j'imagine, une culture d'entreprise qui soit la même, peu importe où ce qu'on va. On s'entend, comme tu disais tantôt, le Big Mac peut goûter quelque chose de différent d'un pays à l'autre, mais au final, ça reste un Big Mac. Moi, je voudrais savoir, est-ce que tu as des petites anecdotes, des petits conseils prend-toi, est-ce qu'il y a des moments spécifiques tous les lundis à 9h que tu as un call comme ça? Est-ce qu'il y a un meeting global avec tous les pays ensemble les mercredis? Y a-tu des trucs et techniques que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui qui ont à dealer avec de la main-d'oeuvre qui n'est pas nécessairement au même endroit géographique pour garder la culture d'entreprise intacte? Alors, le premier, oui, c'est d'avoir des meetings réguliers. Le deuxième, c'est de s'intéresser à leur culture. Alors, ça a l'air drôle à dire, mais sur Netflix, c'est des émissions coréennes. Moi, j'ai vécu à Singapour. Tu sais, j'adore la nourriture malais, par exemple, ou indienne. Alors, c'est de connecter sur les niveaux humains. Puis c'est là où, je dirais, la magie se passe. C'est que beaucoup trop de personnes font en sorte comme si c'était comme un robot qui agit dans l'autre bureau. Il faut vraiment comprendre c'est quoi leur réalité, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, comment est-ce que la culture d'entreprise impacte la rapidité de leur vente ou, par exemple, l'habilité d'embaucher certaines sortes de personnes et d'être conscient de ça et de prendre le temps d'écouter et d'être proactif dans sa manière d'être. Alors, pour moi, c'est ça la clé. C'est soit toujours régulier avec des meetings bien définis, détermine des objectifs clairs. C'est quoi les attentes par avoir aux personnes là-bas? Donne-leur la liberté de réussir de leur manière. Tu n'es pas obligé toujours de dire exactement comment faire. Puis sois à l'écoute. Puis ça, ça veut dire aussi proactivement comprendre leur culture, prendre des actions pour bien comprendre leur réalité. Et je dirais peut-être la dernière chose, c'est du temps face-to-face. La raison pour laquelle je suis allé autant en Asie, c'était pour qu'ils sentent que je sois présent puis qu'ils savent au début qu'il y avait le support du bureau de Montréal. Puis une fois que ça s'est établi, ils n'ont plus besoin de... On n'a plus besoin de se voir autant. C'est ça. Au début, on bâtit les bonnes fondations puis par la suite, on peut le faire en Zoom pour les autres rencontres. Exactement. L'idée, c'est de donner à quelqu'un. C'est comme n'importe quoi. Si tu t'attends est-ce qu'un bébé court, ça ne marche pas. Il faut leur donner les étapes. Il faut les suivre. Il faut les aider. Il faut les éduquer. Il faut leur donner les outils. Une fois qu'ils sont prêts, après ça, ils peuvent courir. Nous, nos bureaux, c'est un peu comme ça. On les amène d'une place où ils connaissent un petit peu l'entreprise. Après ça, bien comprendre, faire des pitch clients avec eux, à savoir comment bien vendre, positionner notre produit par rapport à la compétition, à arriver à un niveau où ils maîtrisent, ils peuvent aller plus loin encore. Puis, je vais être honnête avec toi. Je pense que ça fonctionne parce que je suis allé voir sur Glassdoor. Vous avez des reviews de 4.8 sur 5. Les employés ont l'air de s'épanouir comme ça n'a pas de sens ici. Ils disent que c'est un environnement qui va vite, qui est intéressant. Je pense que ça fait partie de la culture d'entreprise. Quand tu passes de 7 à 500 employés en deux ans, oui, ça va aller vite. Mais c'est des super beaux commentaires que j'ai lus sur Glassdoor. Mais ça a été beaucoup parce qu'on a fait attention à chaque personne qu'on a recrutée. On a pris le temps de les connaître. Des fois, c'était trop long comme processus, mais on a vraiment pris le temps. C'est fou pareil que vous preniez le temps et qu'il y en a eu 500. Ça veut dire que vous avez un processus d'embauche qui doit être excessivement efficace. Je pense que l'année passée, on a reçu 25 000 CV qualifiés. Ça veut dire des gens qui pourraient travailler chez nous. Puis on a engagé juste à peu près, je pense, 350 là-dessus. Alors, ce que ça permet de faire, c'est que oui, on va très vite. Les gens communiquent très bien entre eux. Et on n'a pas besoin d'être prescriptif dans le sens qu'on n'a pas besoin de dire à tout le monde quoi faire, comment le faire. C'est des gens expérimentés. Ils ont engagé les tops. Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est au point A, on a besoin de se rendre au point B. Puis là, ils savent, ils sont capables ensemble de collaborer, de travailler en équipe pour y arriver. Puis je suis curieux, Alex, selon toi, le fait qu'il y ait autant de gens qui veulent travailler pour l'MNTA, il y a-tu des raisons, des choses qui deviennent en tête? On s'entend, vous avez une des sommités mondiales dans les cofondateurs, Joshua, au niveau de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses que le fait de l'avoir dans l'équipe ou il y a d'autres raisons aussi qui font en sorte qu'il y a autant de gens qui veulent travailler pour l'entreprise? Je pense que, un, c'est les gens qui ont fondé la business puis les gens qui ont été engagés en premier. Alors les premiers employés, c'est les plus importantes ambassadeurs. Alors eux, les gens voulaient travailler avec eux. Je comprends. Alors un, on s'est bien établi comme ça. Deux, on s'est très bien positionné. Notre équipe de marketing a été excellent pour positionner notre proposition de valeur dans le marché, les avantages de travailler chez nous. Alors ça, ça a été vraiment clairement articulé au marché. Et trois, je pense qu'on répond à un réel besoin. C'est un alternatif aux grands joueurs des Google, des Facebook, des Microsoft. On est réellement un alternatif en termes de qualité du travail, qualité du output puis environnement. Alors, pour beaucoup de gens qui, connaissaient quelqu'un qui travaillait ici, avaient entendu parler de nous, mais ils comprenaient aussi que c'était un endroit qui était à ce niveau-là, mais qui était différent. Je comprends. Puis, on s'entend aussi, je pense que vous êtes une des raisons numéro un pour qu'on aurait été autant effervescent au niveau de l'intelligence artificielle. Même la raison. Je dirais que pour ça, je me sens super chanceux d'avoir été impliqué chez Real Ventures avant. Real Ventures, c'est le fonds le plus actif des capitales de risque au Canada. Ça a été voté pendant que j'étais là, pas à cause de moi, mais quand j'étais là, comme le meilleur fonds de vie ici au Canada. Real Ventures, les partners qui sont là, ont mis énormément de temps et de capital à construire l'écosystème au Canada. en plus de ça, il y a eu des investisseurs comme Inovia Capital, il y a eu d'autres petits fonds comme Panache qui ont vu le jour, mais je pense que ces investisseurs-là, mélangés avec le centre de recherche qu'il a mis là, que Yashua a fondé, tous les professeurs qui viennent de ça, l'alliance des différentes universités, je trouve que c'est cette collision qui a créé l'écosystème. Nous, ce qu'on est chanceux, c'est qu'on est vraiment au cœur de ces deux choses-là. C'est clair. Alors, on est à l'épicentre, mais je ne pense pas que c'est à cause de nous que Montréal est le centre, je pense que c'est à cause de bons investisseurs, de bons chercheurs et beaucoup de bons entrepreneurs qui ont décidé de ne pas partir dans la Silicon Valley et de faire quelque chose ici. Enfin! Enfin, oui, mais ça demande beaucoup de courage parce que je te dirais, ce n'est pas, mis à part le froid, c'est plus dur en ce moment de bâtir une grosse entreprise ici que c'est ailleurs. C'est vraiment très simple. Il y a énormément de capital qui est concentré à San Francisco et dans la Silicon Valley. Il y a juste énormément de capital. Il y a beaucoup plus de choix et il y a beaucoup plus de joueurs qui sont là. Alors, nous, on a moins de joueurs. Il faut vraiment qu'on soit proactif, qu'on aille voir les investisseurs à l'étranger, qu'on pousse la note, qu'on se batte pour être vu et entendu. Alors, ce n'est pas aussi facile, mais si, et c'est là où j'ai beaucoup de confiance, si on décide de bâtir quelque chose ici comme communauté de Sturlop, si on décide de rester ici et de, prendre l'avion pour aller à San Francisco pour rencontrer des investisseurs ou le Japon ou Singapour ou Londres, mais qu'on décide de bâtir ici, il y a énormément d'avantages et pour moi, je pense qu'on peut créer une sorte de Silicon Valley ici. Silicon Valley, ça a été créé à cause de compagnies de chip. Ça a été 50, 60, 80 ans de travail, de concentration de talent et ça a été beaucoup de travail autour d'incubation, d'exculation d'entreprises. On peut faire ça ici. 100 %. Il faut juste avoir la volonté et il faut que les gens soient audacieux. Il faut qu'il y ait des entreprises un peu comme Elementia et donnent le chemin à ça. Je pense qu'il va y en avoir quelques-uns qui vont devoir le faire. Je pense que vous le faites déjà bien parce qu'au final, si on est capable d'amener autant de talent ici, ça donne une bonne vitrine pour votre entreprise mais une bonne vitrine pour Montréal. Je pense que c'est ce qui se passe un peu en ce moment. On le voit beaucoup. Il y a beaucoup d'interventions publiques de des acteurs au niveau, on parle surtout de l'intelligence artificielle ici qui parle à quel point que Montréal est effervescent, la place en ce moment pour l'intelligence artificielle. Ça peut continuer ici et vous pouvez continuer à faire avancer la route en avant. Il y a d'autres entreprises qui à un certain point vont vouloir s'implanter également sur la ville de Montréal. Donc, là-dessus, je pense que tu as raison et je pense qu'éventuellement vous pouvez devenir un fleuron québécois comme d'autres l'ont fait. Nous, on a l'intention de bâtir ici et de payer nos taxes ici. J'adore entendre ça. Parce qu'à un moment donné, la réalité, puis ça, c'est quelque chose qui a été dit à ma entreprise et qui est sincèrement cru par nos fondateurs, c'est que si on peut avoir le soutien pour bâtir l'entreprise ici, nous, on pense qu'il faut qu'on redonne. Alors, on le fait, oui, à travers juste créer l'écosystème, mais aussi en faisant des actions concrètes pour ce qu'on appelle AI for good. Alors, déjà, on s'est allié avec Amnesty International pour faire des projets où on utilise notre technologie pour aider à sauver des vies. Et pour nous, c'est autant important d'aider à créer une société qui est juste ici en payant nos taxes, en établissant des jobs ici, que d'utiliser la technologie puis de l'utiliser ailleurs pour faire du bien. 100 % d'accord. Alors, c'est comme ça qu'on voit le monde. J'adore ça. Je trouve que c'est une super belle vision puis c'est inspirant d'entendre ça, Alex. On a parlé un petit peu de la gestion d'équipe puis ça, comment ça se passe au niveau de l'international. J'aimerais ça rentrer dans une petite section, la section apprentissage parce qu'on s'entend, il y a toujours des bons coups. Des fois, il y a toujours des coups que maintenant, en le sachant, on ne leur ferait pas nécessairement de la même manière. Première question que je te pose, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui se sent prêt à développer un nouveau marché géographique? Quelles erreurs tu penses que cette personne-là doit absolument éviter ou quel bon coup tu lui recommandes de faire day one? Je pense qu'il y a une erreur qu'on a évité vraiment par pas beaucoup. OK. Ça a fait. C'est, il faut absolument trouver des partenaires locales pour aider à Saint-Blanche. J'adore ça, oui. Ça, ça peut être soit des investisseurs locales qui vont t'aider à positionner. Alors, par exemple, nous, après qu'on s'est bien établi à Seul, on a fait un fonds d'investissement avec SK, Hanoi et Hyundai. Trois des top 10 compagnies en Corée où on a investi 5 millions de dollars dans des startups. OK. Une partie du retour pour ces compagnies-là, c'est d'avoir les relations en Corée et d'avoir des clients potentiels. Alors, si j'avais à dire, faites pas l'erreur de penser que vous pouvez juste prendre votre même modèle d'affaires, votre même manière de faire puis l'implanter quelque part ailleurs, ça ne marche pas. ça ne marche pas. Il faut avoir un partenaire local. Ça peut être soit une agence qui aide à développer le marché, il y en a certains qui existent, ça peut être un employé local qui comprend les besoins qui a peut-être déjà vécu au Québec, qui comprend aussi les distinctions culturelles, ou ça peut être un investisseur local qui va ouvrir les portes puis qui va créer la légitimité. Ok, super intéressant. Autre question qui me vient en tête, tu as parlé un peu que le Japon avait été différent des autres localisations. Moi, je voudrais savoir combien de temps minimalement dois-tu attribuer en développant un nouveau marché géographique afin de savoir s'il y a du potentiel ou s'il n'y en a pas? Je pense que ça ressemble au cycle de vente de votre entreprise plus 4 à 6 mois. Ok. Alors, le 4 à 6 mois, c'est vraiment juste la question d'aller, d'analyser, comprendre. Puis après ça, je pense que c'est le cycle de vente normal. Si tu ne passes pas à travers un cycle de vente, c'est impossible de savoir si le marché est bon. Et le cycle de vente doit être contextualisé. Il faut comprendre est-ce que dans ce pays-là, on voit attribuer des contrats d'une certaine envergure dans X période de temps ou Y. Alors, c'est de comprendre, c'est pour ça que je dis entre 3 à 6 mois au début, c'est de comprendre le milieu, comprendre les enjeux puis après ça, s'adapter à ça. Mais si tu ne fais pas au moins un cycle de vente, c'est impossible de le savoir. Si tu es pour t'établir dans un nouveau marché, je vais juste mettre un flag que je trouve intéressant, je ne le savais pas avant. Les maisons du Québec et les ambassades ont tous des délégués commerciaux. C'est les gens les mieux connectés. Ils sont vraiment là pour aider les entreprises à s'établir à l'étranger. Au Québec, au Canada, on est extrêmement chanceux d'avoir des agences qui sont extrêmement proactives, qui sont très bien connectés et qui veulent vraiment faire en sorte que les entreprises réussissent. Alors, si vous êtes en train de penser, OK, je vais ouvrir un bureau à l'étranger, une des choses à faire, c'est contacter l'ambassade, contacter la Maison du Québec, essayer de voir est-ce que le délégué ou les Trade Commissioners peuvent aider. Et là, boum, allez-y. Ils vont donner énormément d'informations puis ils vont vraiment beaucoup aider. Alors, moi, j'ai été surpris par le niveau d'aide. Je veux dire, à la fin de la journée, c'est des services qu'on paye, alors pourquoi pas les utiliser? Très bien dit parce que c'est vrai qu'ils sont là pour ça. C'est ça. Selon toi, c'est quoi les plus gros avantages que tu perçois d'avoir des employés partout dans le monde? C'est l'habileté d'avoir accès à des clients internationaux. Alors, en ce moment, quand on parle de la Corée, par exemple, dans les 100 plus grosses entreprises au monde, tu en as beaucoup qui sont coréens. On a un accès privilégié à ces entreprises-là parce qu'ils savent qu'on veut vraiment développer le marché coréen. Ce qui est incroyable, c'est vraiment tous les clients de l'Asie du Sud-Est. C'est un hub incroyable et ça nous permet d'avoir accès à ces clients-là. Normalement, ces rencontres-là, dans un contexte habituel, on fait le meeting à 9h le soir, c'est tout le matin pour eux ou c'est tard le soir. C'est jamais dans les heures de bureau. Déjà, il faut demander plus à la personne avec qui on parle que ce qu'il est habituellement demandé. Alors, je pense que ça crée en sorte qu'on peut créer des liens plus forts, ça donne accès à des meilleurs clients ou des clients régionales qui sont importants. Ça peut pour nous qui vendons dans l'entreprise, ça nous permet d'avoir accès à ces gros clients-là. Intéressant. Et les plus gros inconvénients? Tard le soir, tôt le matin. OK, change ta structure. Beaucoup d'aller-retour. Je pense que moi, pendant un an, j'ai été sur le jet lag. Je pense que c'est très dur. Je pense que c'est juste physique d'être loin de la famille ou loin des amis. C'est beaucoup de... Ça prend une charge, mais j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'était tellement unique et nouveau et c'était tellement une chance. Alors, chaque fois que je prenais l'avion, je me sentais tellement dans une euphorie puis quand je revenais aussi parce que je pouvais raconter toutes les choses que j'avais vécues, toutes les choses intéressantes, mais le décalage horaire sur le physique est tough puis en plus de ça, de faire les soirs et les fins de semaine beaucoup d'appels juste pour garder à jour, c'est difficile, mais ça vaut l'effort. Intéressant. Super intéressant. Puis maintenant, dernière question sur le vol d'emprendissage. T'aurais à recommencer aujourd'hui le même processus. Qu'est-ce que tu ferais différent? C'est une bonne question parce que je pense qu'on a vraiment bien joué nos cartes. En toute humilité, je pense que je l'aurais fait pareil. OK. Parce que même les erreurs qu'on a faites, ça nous a fait des apprentissages intéressants. Alors, peut-être que j'aurais attendu un peu plus, mais même à ça, je trouve que ça nous donne tellement une présence importante. Ça nous positionne super bien. On a des bons clients là-bas. Non, je le ferais pareil. Mais regarde, dans ce cas-là, c'est parfait, je veux dire. Non, non, c'est... Est-ce que c'est la formule magique pour tout le monde? Non. Est-ce que chaque compagnie doit vraiment comprendre son environnement, comprendre les enjeux qui sont rattachés puis faire de l'expression? Je pense que oui. Je pense que tu avais dans un de tes autres podcasts avec Expert C. eux autres sont super présents globalement. Eux, ils ont une approche très différente avec des revendeurs locaux parce que c'est vendre un produit physique. Nous, c'est du software. Alors, chaque compagnie a des modèles différents. Je pense que Shoe Dog, par exemple, avec Furnite puis Nike, c'est un autre modèle. Alors, ce que moi, j'encouragerais les gens qui écoutent, c'est prends pas pour du cash ce que je dis. On s'entend. Applique-le à ton environnement. Applique-le à ton environnement. La seule chose que je peux dire qui est vraie, c'est le plus que tu es préparé et le plus que tu positionnes puis que tu écoutes tes potentiels clients, le mieux que tu vas probablement réussir. Puis, il faut aussi comprendre si ça réussit pas de juste arrêter. C'est correct aussi. Bien, c'est ça. Il y a une différence, je pense, entre détermination puis acharnement. À un moment donné, tu le disais, il faut que tu donnes un certain temps. Ton cycle de vente normale plus 4 à 6 mois. Mais là, après, ne dis pas 36 mois si ça marche pas. À un moment donné, si ça marche pas, tire la plug puis repense à ton approche pour une prochaine fois. Exactement. On va finir sur un petit volet plus personnel. J'ai lu des petites anecdotes personnelles sur toi sur ton LinkedIn que je trouvais fascinantes. J'aimerais que tu me dises, tu as parlé de livres en début d'interview. Quel livre t'as le plus marqué au niveau business? Le livre qui m'a le plus marqué, c'est 0 à 1 de Peter Thiel. Ça, c'est probablement, c'est très petit comme livre. J'aime ça, petit. Ça fit avec LMNTI. Oui, oui, c'est super. Ça fit beaucoup. C'est un livre qui m'a ouvert les yeux à ce qui est possible. Je pense que ça, c'est le livre, je dirais, business qui m'a le plus influencé. Après ça, je dirais que l'autre chose qui m'anime dans la lecture, c'est de, un, comprendre comment d'autres marchés fonctionnent. Et deux, aussi, de ne pas juste me fier à comment les gens dans le monde des affaires voient les choses, mais aussi dans l'inspiration qui vient de toute autre sorte de livres. Nos expériences humaines, la manière qu'on bâtit les relations, l'écoute qu'on donne, puis aussi la connexion qu'on va faire avec d'autres qui va amener une vente ou amener l'ouverture avec succès d'un bureau, viennent souvent de choses aussi bananes que des histoires ou un film de Disney que toi, t'as écouté aussi. Sure. Que les histoires que tu racontes à tes enfants, que le fait d'avoir des enfants ou d'avoir des vécu autres. Alors, quelqu'un qui veut réussir bien en business, le livre ou les livres, c'est tout ce qui n'est pas nécessairement avec business. De temps en temps, de lire des choses qui sont business, mais juste d'avoir une culture générale assez large parce que quand tu vas prendre une bière avec un partenaire à la fin d'une longue journée de rencontre d'affaires, la dernière chose qu'il veut parler, c'est de la business. Il veut parler d'autre chose puis c'est là où vraiment les choses, la magie se passe. C'est vrai que c'est souvent là que ça peut te donner d'autres idées, je peux en témoigner. Moi, j'aimerais ça que tu me dises une anecdote sur toi que les gens ne connaissent pas. Une anecdote sur moi que les gens... T'as pas monté un super gros monde toi ou quelque chose dans le genre là? Oui, oui, oui. Comme je te mentionnais tantôt, j'ai vécu à Singapour, c'était ma dernière session d'université et il y a eu deux choses que j'ai faites après ça qui étaient intéressantes ou drôles. La première, c'est que juste avant d'être gradué ou ce que j'étais supposé graduer, j'ai rappelé mon université puis j'ai demandé est-ce que j'ai assez de crédit pour graduer? Puis ils m'ont dit t'as assez de crédit pour graduer mais il te manque un crédit dans un basket qui m'appelait un des sous-divisions de type de cours qu'il fallait que je fasse. Et ils m'ont annoncé ça, c'est trois semaines avant que je finisse et que je parte pendant six mois en backpacking. Alors, j'ai traîné avec moi mon iPhone Touch puis j'ai tapé toute ma thèse de fin de bac en ayant mes lectures dans mon sac à dos avec tout le reste de mes choses et avec mon mini-écran de téléphone. Sérieux? Oui, j'ai écrit 45 pages avec toutes les notes de bas de page puis après ça, je l'ai envoyé à mon prof quand je suis arrivé dans un café internet au Laos et il n'y avait pas beaucoup d'internet, ça a pris à peu près. Je pense que ça m'a pris plus de temps de l'uploader puis de l'envoyer que ça m'avait pris de l'écrire. C'était très compliqué puis après ça, pour me récompenser de ça, j'étais parti avec un de mes amis puis on s'est dit si on était capable de finir ça, ce serait quoi une autre grosse aventure qu'on pourrait faire? Puis on s'est dit le camp de base de l'Everest. Alors, on est parti puis le camp de base, ce n'est pas le sommet, je veux juste être clair. On s'entend, on s'entend. Mais c'est plus haut que tous les monts en Europe puis on est parti puis on est monté. Je n'avais jamais fait de trekking de ma vie. On a monté pendant neuf jours pour se rendre à 5555 mètres un peu sur le plafond du monde puis c'était magnifique. Pendant neuf jours, ça a été pour moi une aventure vers l'avenir parce que je regardais toutes les opportunités qui étaient face à moi puis au moins, c'est une belle métaphore pour n'importe qui qui essaie de se rentrer en business. Il n'y a pas de montagne assez grande qu'on ne peut pas surmonter. 100%. Ce qu'il faut juste avoir, c'est énormément de persévérance. Mettre pas en avant de pas puis t'arrives un jour. One step out of time parce que c'est ça l'idée. C'est que je pense qu'au final, toutes tes questions de persévérance tant ou si longtemps que la vision puis l'envie est là parce qu'au final, la vision peut être là. L'envie est un peu moins là. L'envie peut être là. Mais si finalement, tu n'as pas un chemin où est-ce que tu vas atteindre, ça peut être très, très long. Mais par la suite, quand les deux choses sont ensemble puis tu es capable d'y ajouter une dose de persévérance, pas juste une dose, on va dire des millions de doses de persévérance, par la suite, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Absolument. Puis je dirais même parce que j'adore les contes de fées, mais je veux être aussi réaliste. Il ne faut pas être naïf. Non, non. J'ai des amis qui, quand on le faisait, à un moment donné, ils arrivaient à des plateaux. Leur corps n'était pas capable d'ajuster à l'altitude puis il fallait qu'ils redescendent. Il y a deux leçons que moi j'ai apprises de ça. Un, des fois, il faut juste attendre un petit peu puis on passe à travers ensemble puis c'est ça qui est arrivé avec nos amis. Ça a pris un peu plus de temps. On l'a tout fait ensemble, on l'a réussi parce qu'on a pris le temps. Alors, il faut y aller. Des fois, il faut s'écouter puis il faut arrêter et prendre une pause. Puis deux, il y avait quelqu'un que j'ai rencontré sur le chemin qui était venu il y a quelques années d'avant. Il avait monté jusqu'à une certaine altitude puis il n'était plus capable. Puis ils ont dû redescendre. Ça a été déchirant. Oh my God. Mais ils ont repris l'avion quelques années d'après puis ils ont réussi puis ils ont réussi. Wow. Alors, à un moment donné, il faut... Question de timing. Écouter, oui. Il faut s'écouter. Il faut faire attention de ne pas se pousser jusqu'à nos limites. Des fois, de prendre un peu de temps à un plateau. Puis si on ne réussit pas, ça vaut la peine de réussir des fois. Mais si l'envie est là puis que tu as envie de le faire pour de vrai, je pense que si tu dis que tu veux escalader puis tu veux aller au camp de base de l'Everest, c'est quand même assez ambitieux comme projet. Mais si tu le mets dans la tête puis tu commences puis ça ne marche pas la première fois, il y a des bonnes chances uniquement des fois pour une question d'orgueil aussi. Absolument. Puis même si ce n'est pas une montagne, mais c'est le bureau de graduation de ton université qui te dit que tu as besoin d'un crédit. Des fois, tu sors ton téléphone puis tu commences à y créer puis tu t'attends, tu te rends jusqu'à où l'Internet peut t'amener. Ben oui. Puis tu l'envoies. Il ne faut juste jamais, quand tu penses que quelque chose est vrai puis que tu peux l'accomplir, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. Il faut prendre des pauses des fois. Il faut reculer un petit peu. Il faut bien s'entourer. Mais que ce soit de bâtir une entreprise ici ou de bâtir en international avec assez de vision, avec assez d'écoute puis avec la recherche puis le travail qu'il met avec, l'assidité, tout est possible. Ben LMNTI, je pense qu'on est un bel exemple en ce moment. Alex Chi, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Peut-être le mot de la fin. Qu'est-ce qui attend LMNTI pour 2019? On est présentement le 11 février 2019 au moment de l'enregistrement. Qu'est-ce qui vous attend cette année? Je pense de continuer à croître, de continuer à faire réunir Montréal à l'international puis vraiment de commencer à montrer au public les produits qu'on a développés, qu'on a lancés avec nos clients depuis quelques temps et commencer à un peu enlever tous les secrets autour de ce qu'on fait. Alors, c'est vraiment ça, je pense, l'année 2017. Parce que c'est ça que les gens attendent. On veut savoir c'est quoi et c'est quand que le chat sort du sac. C'est ça. Alors, tu sais, il y a beaucoup de travail qui a été fait depuis longtemps ici, mais en fait, longtemps, tout est relatif. On est une petite entreprise que ça ne fait pas si longtemps qu'on existe, mais là, ça va être le moment de montrer à tout le monde ce qu'on a fait. Bien, merveilleux. J'ai très hâte de voir ça. Je pense que les gens qui nous écoutent vont également avoir hâte de voir tout ce qui se passe avec LMNTI. Merci beaucoup. Puis, si on veut te rejoindre, si on veut rejoindre LMNTI, c'est quoi la meilleure manière de le faire? Oui, je pense que, un, c'est de voir notre site web. Deux, c'est de voir s'il y a des positions qui vous intéressent. Si vous cherchez un emploi, effectivement. Oui, je pense que ça, c'est une des meilleures. Puis, si vous voulez apprendre sur l'intelligence artificielle, je pense que je vais faire un plug pour mon podcast. Go for it. The AI Element qui est sur iTunes, Spotify. Alors, si vous voulez apprendre un peu plus et continuer à entendre ma voix, c'est dans ce temps-là d'aller sur iTunes, Spotify ou autres services de streaming. Vous pouvez m'entendre là. Bon, on mettra un lien dans la description pour que les gens soient capables d'aller chercher tout ça. Merci beaucoup, Alexi. C'était super intéressant aujourd'hui. Merci. Si j'avais à décrire en un mot l'entretien que j'ai eu aujourd'hui avec Alexi, j'utiliserais sans aucun doute le mot vitesse. Passer de 7 à 530 employés en 2 ans, c'est tout un défi d'opération. Et si je me fie à ce que je lis présentement en ligne sur LMNTI, les employés ont clairement l'air de s'épanouir dans l'organisation. Il y a également trois points principaux que je retiens afin de s'implanter à l'international. Point 1. Le plus rapidement possible, trouver une façon de faire un partnership avec un allié vivant dans l'endroit que vous voulez développer. Beaucoup d'entreprises vont sous-estimer l'importance du contexte local avant de s'implanter. Opérer en Chine n'est pas pareil qu'opérer à Montréal. C'est pour cette raison qu'avoir des partenaires qui vivent sur place risque d'accélérer grandement votre croissance à l'international. Point 2 maintenant. Multipliez les points de contact. Vos employés partout dans le monde doivent continuellement être au courant des avancements de l'entreprise. Alex, par exemple, prend des moments spécifiques chaque semaine afin d'informer ses employés de d'autres pays de ce qui se passe dans les bureaux mères. Je vous invite donc à faire de même. Et le dernier point maintenant que j'ai trouvé fascinant de notre rencontre aujourd'hui. Avant de savoir si votre expansion est une réussite ou un échec, vous devez investir en tant la durée de votre cycle d'achat client plus un 4 à 6 mois afin de bien comprendre le contexte local. Et si ça y fait, par la suite, vous êtes capable de voir un retour continuer. Et si après le 4 à 6 mois plus le cycle d'achat client, vous ne voyez pas de retour, c'est peut-être temps de s'enligner sur d'autres marchés ou peut-être même d'arrêter son expansion à l'international parce qu'il y a une grosse différence entre la détermination et l'acharnement. J'espère donc que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et que vous avez maintenant le goût de vous lancer à l'international également. On se dit donc à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.